Encore une fois, c'est un Algérien qui remporte l'étape. Yusuf El Gigi qui évolue sous les couleurs du club malaisien de Terangano. Et comme son compatriote la veille, il endosse le maillot vert, celui de meilleur sprinter. C'est une victoire pour tous les Algériens. Cette route est redoutée par tous, car il y a beaucoup de bordure. Moi, je la connais par cœur. La troisième étape entre Boussaida et Biskara était la plus longue de cette édition. Les coureurs ont dû pédaler pendant 176 kilomètres. Le peloton restera en un seul groupe pendant la moitié de la course. À Chaiba, une première tentative d'échapper est signalée, celle de l'Italien Manuel Wali. Il prend la tête avec une différence de deux minutes sur ses poursuivants. À Tolga, une contre-attaque amorcée menée par l'équipe malaisienne de Riguigi et qui permet à ce dernier de l'emporter. Les efforts de Manuel Wali tout au long de la course n'auront pas été vains, puisqu'il hérité du maillot jaune et garde son maillot blanc, celui de meilleur espoir. Le maillot à poids, celui de meilleur grimpeur, a été attribué à un autre Italien. L'étape de ce vendredi reliera Biskara à Betna sur une distance de 119 kilomètres. L'étape de ce vendredi reliera Biskara à Betna sur une distance de 129 kilomètres. L'étape de ce vendredi reliera Biskara à Betna sur une distance de 129 kilomètres. L'étape de ce vendredi reliera Biskara à Betna sur une distance de 129 kilomètres. C'est parti !